Des résultats de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 par la Commission nationale de recensement des votes qui, comme vous le savez, siège à la Cour d'appel de Sayan, dont les membres, conformément aux dispositions des articles L142 et suivants du Code électoral, sont le premier président de la Cour d'appel, deux hauts magistrats qui sont à cette occasion, les présidents Abdouaziz Diallo et Séni Boudjan. Cette commission aussi, parce qu'il est bon aussi de le préciser, comporte un représentant de la Sénat. En l'occurrence, dans le cadre de nos travaux, la Sénat a été représentée par l'ambassadeur Léopold Ouad, que nous saluons. Elle est représentante des candidats, ou coalition de candidats. Donc, je vais, pour des besoins de partage, vous lire, vous énumérer les noms. Le nom des mandataires. Le nom des mandataires. Donc, je vais vous lire les noms des mandataires. Julien Charles Bernard Sagnan, qui était avec nous pour le compte du candidat Cheikh Tiangé. Moussa Din, pour le compte de Khalifa Ababakar Sal. Issa Khajouf, pour Mme Anta Babakar Ngom. Eladji Amoudou Sal, Cheikh Omar An, pour le candidat Amoudou Ba. Sey Maktar et Baba Diop, pour le candidat Idrissa Sek. Et Goubakar Ndour, pour le candidat Moumoudou Dja. Pendadien aussi était avec nous pour le compte du candidat Pape Djibril Fall. Assan Diagne, pour le compte du candidat Alim Gouindaye. Mas Pape Gueye, qui était là avec nous pour le compte de Eladji Moumoudou Djao. Et Amoudou Ba, qui représentait Basourou Diomai Faye. Donc, les travaux de ce recensement qui ont débuté le mercredi 27, à 9h, s'est déroulé dans des conditions et modalités définies par les dispositions des articles L89 et 143 et suivant du code électoral. Il est dans un climat d'inclusivité et de normes élevées de responsabilité professionnelle. Il est d'ailleurs symptomatique de relever, dans ce sens, qu'aucune réserve ou objection n'a été relevée au cours des travaux de la part des membres qui se sont tous accordés sur les données et valeurs retenues. En conséquence, la Commission nationale de recensement des votes, après agrégation, correction et harmonisation, proclame provisoirement les résultats qui suivent. Nombre d'électeurs inscrits, 7 371 890 Nombre de votants 4 519 253 Nombre d'envolume Trouvé dans les urnes 4 519 253 Nombre de bulletins nuls 33 991 Nombre de suffrages valablement exprimés 4 485 165 Le taux de participation a été arrêté à 61,30% En conséquence, les suffrages ont été répartis ainsi cursifs Boubacar Kamara 23 359 soit 0,52% Cheikh Tidiane Djei a obtenu 15 172 voix soit 0,34% Détier Fale 15 836 1000 voix soit 0,35% Daouda Nyaï a obtenu 15 895 voix soit 0,35% Abib Si a obtenu 3 206 voix soit 0,07% Khalifa Abib Akarsal 69 760 voix soit 1,56% Anta Ababakar Ngom a obtenu pour ce qui la concerne 15 457 voix, soit 0,34%. A mot de bas, 1 605 086 voix, soit 35,79% du suffrage exprimé. Idrissa Sec, 40 286 voix, soit 0,90%. Aliu Momodou Diar, 125 690 000 voix, soit 2,80%. Serine Mbop, 16 049 voix, soit 0,36%. Pape Gibril Fall, 18 304 voix, dont 0,41%. Momodou Lamine Diallo, 9 998 voix, soit 0,22%. Mohamed Boune Abdoula Diallo, 8 435 voix, soit 0,19%. Elage Malik Gakou, 6 343 voix, soit 0,14%. Ali Moui Nyaï, 20 964 voix. 129 voix, soit 0,40%, soit 0,45%. Elage 2,4 millions d'euros. 5,946 voies. Sur Jomay Faye, je précise que c'est 54,28%. 54,28%. 54,28%. C'est bon ? D'accord. Voilà, madame et monsieur, je tenais aussi, avant de finir, de remercier nos collègues magistrats qui, à la base, dans les commissions, effectivement, s'exprimer à travers, effectivement, son vote. Nous tenons donc vraiment à les remercier pour cet esprit de performance et ce sens du don de soi dont ils ont fait preuve et qui nous ont garanti des résultats sincères et une élection sincère et transparente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, Jujji s'est là. Tiens, hein ? Bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada